Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous venons de la prendre, un naufrage est survenu ces matins dans le lac Kivu. Parti des Minova au sud Kivu pour Goma, dans le nord Kivu, les bateaux Merdi à Chabliré ce jeudi matin près de Kituku avec tous les passagers à bord ainsi que l'air marchandise à quelques 500 mètres du pied d'accostage. 18 corps ont été recensés jusque-là à la morgue de Goma. Nous avons joint au téléphone notre envoyé spécial sur place, tout vert, qui nous explique les circonstances des ces naufrages. Il est ici interrogé par Oskal Mbal Khaïch. Ce matin, aux alentours de Kituku, à la ville de Goma, le bateau Merdi qui transportait passagers et marchandises en provenance de Minova, le sud Kivu, à Chabliré, à quelques 500 mètres du port de Kituku. On doit quand même rappeler que depuis la coupure de l'axe routier Goma-Minova, à cause de la guerre du 1-23 qui surplombe les collines de Matissi, beaucoup d'habitants de Goma et de Minova s'éravitaillent via le lac Kivu, y compris les manœuvres qui se font. Pour relayer les deux bouts du sud Kivu et du nord Kivu, beaucoup de personnes passent par le lac. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des mouvements. Et ce matin, malheureusement, le bateau Merdi a Chabliré à quelques 500 mètres du port de Minova, de Kituku, dans la province nord Kivu, déjà quittant la province du sud Kivu de Minova. Et d'après vous, quelle serait la cause de ce naufrage ? Le naufrage est dû premièrement, selon les premières informations à portée de main. Il y a eu une surcharge du bateau Merdi, selon les témoignages récoltés de la première main par les rescapés. En outre, depuis toute la nuit, il y a eu une forte vague sur le lac Kivu, qui a déséquilibré le bateau Merdi et ainsi il a Chabliré juste à quelques 500 mètres de l'accostage. On doit quand même signifier que la population s'est mis rapidement au sauvetage de ceux qui sont encore vivants. Il faut sortir les corps de ceux qui sont déjà morts, rien n'est qu'un des bébés. L'armée nationale, également les partenaires militaires de la TADEC et la police sont aussi à pied d'oeuvre pour essayer de diminuer les dégâts en sauvant ceux qui sont encore sauvables. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de passagers qui étaient à bord de ce bateau ? Il est difficile d'établir le bilan présentement à ce moment parce que le sauvetage est en cours et le manifeste n'a pas encore été retrouvé. Merci beaucoup M. Thoubert. Je vous en prie. A la présidence, on nous signale que le dernier jour du séjour hongrois du président de la République a été marqué par plusieurs audiences accordées aux hommes d'affaires hongrois. Mais bien avant cela, le chef de l'État a été invité à visiter l'usine continentale automotive hongarie spécialisée dans les nouvelles technologies. Mardi, au dernier jour de sa visite d'État à Hongrie, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, a visité tôt le matin l'usine continentale automotive hongarie, une firme spécialisée dans les nouvelles technologies et la fabrication des composants pour l'industrie automobile. La firme est une filiale du groupe continental AG, acteur mondial majeur de l'industrie automobile. La succursale hongroise se concentre sur le développement et la fabrication des divers composants automobiles, notamment des systèmes avancés d'aide à la conduite, des unités de commande électrique et des systèmes de surveillance de la pression des pneus. L'entreprise est située en périphérie de la capitale hongroise et se trouve dans une région à forte présence de l'industrie automobile. Continental Automotive Hongrie est aussi spécialisée dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise explore divers types de batteries, y compris les batteries au lithium et autres alternatives qui promettent une meilleure densité énergétique et une durée de vie prolongée. Une coopération serait possible avec la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt. Ensuite, le chef de l'État congolais a accordé quelques audiences aux hommes d'affaires hongrois. D'abord, le docteur Richard, médecin ophtalmologue, promoteur d'un centre hospitalier spécialisé basé au Kassaï oriental, précisément à Mboujimaï depuis une trentaine d'années. Il était accompagné de son partenaire, un homme d'affaires et philanthrope qui a mis sa fortune au service d'une cause humanitaire en faveur de la population de l'Est de la RDC, victime d'une guerre d'agression. Je tenais à saluer son excellence, le président de la RDC, et à lui présenter notre clinique ophtalmologique. En l'espace de 20 ans, j'ai pu construire une clinique ophtalmologique à Mboujimaï, dans sa ville qu'il aime bien. Et donc, nous avons une belle clinique avec 35 personnes qui sont le personnel, avec des activités qui sont extrêmement importantes pour la région. Chaque année, nous avons à peu près 25 000 personnes que nous recevons et à peu près 2500 opérations pour la chirurgie des yeux. Et donc, on a pu échanger sur la possibilité pour que cette clinique puisse devenir un centre de formation pour la chirurgie de la cataracte, pour la chirurgie de la rétine, donc la chirurgie en général de l'œil. Les deux philanthropes étaient conduits par France Tchimwanga, consul honoraire de la RDC à Budapest. Le président de la République a aussi reçu d'autres acteurs économiques souhaitant investir en République démocratique du Congo. Après le lancement de la nouvelle campagne de recrutement au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, beaucoup de jeunes répondent instantanément prison à l'appel de la patrie. A l'instar du centre d'instruction de Lukoussa, Akisangani Mouradon le Okatanga a accueilli ce nouvel récru. Suivez. Le centre d'instruction de Mouradon, à l'instar de celui de Lukoussa, accueille déjà les nouvelles récrues. Ces jeunes venus de différentes provinces du pays ont répondu à l'appel de la patrie pour la servir sous le drapeau. Sur institution du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi et l'accompagnement du gouvernement du vice-premier ministre de la Défense nationale, l'état-major général des FRDC a comme d'habitude prépositionné toute la logistique nécessaire pour l'accueil de récruer le débit de l'instruction dans les conditions acceptables. Ainsi, les premiers arrivés ont été dotés en nécessaires vitales et comme tous ceux qui viendront par la suite, équipés en matelas et couverture, en ustensiles de cuisine, en tenue d'instruction et autres. Le vivre et les produits pharmaceutiques pour trois mois ont été entreposés et les instructeurs sont déjà parés pour le travail. S'agissant du moral des jeunes récrues, venus nombraise, il est osénite comme elle les démontre par ses animations communément appelées os morales. La première ministre Judith Soumenoua-Toulouka compte sur le service national pour l'extension de ses centres d'encadrement pour la reconstruction du pays. La chef du gouvernement en a discuté hier avec le commandant de ses services. Le général Kassongo-Kabouik a présenté la proposition d'élaboration d'un plan triennal, nous dit Jemima Mougo. Le service national prépare un plan pour sa rédynamisation. Le document sera mis au point dans un bref délai. Cet échange avec la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka a permis au commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo, de présenter les grands axes du dit projet. Nous sommes en train d'élaborer un plan triennal de monter en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a la commission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. Pour l'officier général, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamakasese, de la province du Holomanie. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces. Une ambition soutenue par la première ministre Judith Souminois qui place l'agriculture au cœur de son action en tant qu'un des principaux leviers du développement de la République démocratique du Congo. Elle a beaucoup insisté sur les souhaits du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à Évreu pour que cela devienne une réalité. Le programme du gouvernement Souminois, PAG 2024-2025, prévoit dans son pilier A de développer les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en éliminant les poches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire à travers le territoire national. Le service national a plusieurs missions, entre autres la création des centres de production à travers le pays. Il est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Assurant l'intérim de sa collègue, Jésus-Noël Cheké a fait les déplacements vers Mitendi où il est allé à la rencontre des transporteurs poids lourds en provenance du Congo central. Objectif de faire appliquer à la lettre les instructions du gouverneur Daniel Bumba pour désengorger la route nationale numéro 1 au niveau des Mitendi. Les détails avec Bobo Samba. La mesure prise de jour, c'est pour permettre à celles que toutes les trois heures, qu'au moins 15 véhicules puissent accéder jusqu'à 21 heures. En ce moment-là, nous lévons les barrières comme d'habitude pour permettre la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. Cette mesure est motivée par le fait que la ville de Kinshasa doit être suffisamment alimentée et approvisionnée. Voilà pourquoi, sous l'instruction de la hiérarchie, ces mesures d'allègement ont été prises. Mais il faut rappeler ici que ces mesures d'allègement concernent le désengorgement du poste pontalier ici de Mitendi. L'ensemble des mesures qui ont été prises au niveau de la ville de Kinshasa en ce qui concerne les objectifs de fluidifier le trafic restent d'application. Ces mesures ne concernent que les postes d'entrée de Kinshasa pour permettre l'approvisionnement. Et à travers cette descente, nous instruisons la police, pour nous, à la régulation du trafic, à ces postes pontaliers, d'exécuter sans faille ces mesures d'allègement de fluidité de trafic qui ont été prises par le gouvernement provincial de Kinshasa. Et nous sommes contents que les transporteurs ici présents ont répondu favorablement à cette initiative et à cette démarche. Et le commandant de la police ici présent, la chef de la division du transport, ainsi que tous les services du transport de la ville de Kinshasa sont responsabilisés et instruits pour la stricte application de ces mesures du gouvernement provincial. Les 6 octobre prochains, date prévue pour le début de la vaccination contre les M-POX. Le ministre de la Santé publique a entamé hier la ronde des centres où sont hospitalisés les malades de M-POX. Une manière pour lui de les sensibiliser, nous dit Monique Mavung. À l'approche de la campagne de vaccination contre les M-POX, le docteur Samuel et Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoilance sociale, a visité les centres hospitaliers Vijanan dans la commune de Linguala pour s'assurer de la qualité des soins dispensés aux patients atteints de la variole du singe. Sur place, le numéro 1 de la Santé publique s'est rendu compte de la gratuité du traitement dont bénéficient les malades de M-POX dans cette formation hospitalière. Vous savez que ce sont des malades que nous prenons en charge gratuitement. Ils ont traité de manière correcte. Il y a encore des difficultés toujours alimentaires parce que malheureusement, ces gens ont besoin d'être alimentés. Et donc ça, c'est un défi qui est d'ailleurs au niveau national. La vie de Kinshasa enregistre actuellement 90 cas suspects dont une quarantaine est hospitalisée, y compris les cas d'un bébé infecté par sa mère. Il y a plusieurs niveaux de malades qu'on a vus. Il y a des gens qui sont déjà en phase de guérison. Mais il y en a encore malheureusement qui ont été admis ce matin. Je tiens donc à féliciter les équipes soignantes qui prennent en charge ces malades-là. Lors de son point de presse hebdomadaire, le ministre Roger Kamba soulignait les progrès réalisés. L'acquisition de 100 000 doses de vaccins venant de la France, l'accès au traitement grâce au soutien de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé. 28 277 cas ont été signalés dont 5 812 cas confirmés et 915 décès enregistrés à travers le pays. En mars 2025 prochain se tiendra à Berlin, en Allemagne, la huitième négociation intergouvernementale germano-kongolaise. Les travaux préparatifs de la commission mixte de ces négociations ont été lancés hier à Kinshasa, nous dit Souzy Goy. C'est sous le leadership de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, se tient à Kinshasa les consultations intergouvernementales germano-kongolaises en prélude des huitièmes négociations intergouvernementales prévues en mars 2025 à Berlin, en Allemagne. Ces consultations réunissent d'une part la délégation congolaise conduite par le secteur de la coopération internationale et d'autre part la délégation allemande conduite par le directeur de coopération pour l'Afrique centrale au sein du ministère allemand de la coopération. Ces travaux contribueront à négocier avec le concours de tous les ministères sectoriels un offre de financement pour le portefeuille 2025-2026 qui vont soutenir les différents projets du gouvernement. Retombé du dernier voyage en Allemagne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui avait émis le vœu de renforcer la coopération entre les deux pays. Bien avant ces assises, les deux parties ont eu une séance de travail présidée par le directeur de cabinet de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie. Il était question de penser à l'organisation en marge des huitièmes négociations germano-congolaises de mars d'un forum économique visant à encourager les investissements directs entre les opérateurs économiques des deux pays. Une bande de criminels dans les territoires des Kailo dans les Maniemas a été appréhendée par les éléments de la police nationale congolaise. Les gouverneurs du Maniema les ont officiellement déférés devant la justice. Suivez. 13 présumés voleurs armés armés ont été officiellement présentés à la justice par les gouverneurs de la province du Maniema. Moussa Kabankoubi Moïse s'était au cours d'une parade spéciale publique organisée à la tribune centrale des Kindous ce mardi 1er octobre 2024. Ces présumés malfrats ont se mis terreurs certains dans la commune régale de Kailo où plus de 120 000 dollars américains et le bien de valeur ont été emportés et les autres pour vol de téléphone dans la ville de Kindou. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema a loué les travaux abattis par les éléments de la police nationale congolaise et a appelé la population du Maniema à collaborer avec ces derniers afin d'assurer la sécurité. Moussa Kabankoubi Moïse a promis de transférer les criminels qui seront condamnés par la justice dans l'île des prisons le plus sécurisé d'IPI. Monde d'encouragement et de félicitations à l'endroit des agents de sécurité qui ont fait un grand travail. Vous avez suivi la semaine dernière cet acte de bandits à Mehermé. Ils ont volé, ils ont blessé des gens, ils ont emporté des milliers de dollars mais fisqués à une seule entité de traitement, ils ont pris plus de 115 000 dollars ordinateurs, téléphones et autres que nous venons aujourd'hui de remettre entre les mains de la justice. Toujours dans l'Emanema, les gouverneurs de province ont réuni les médias locaux pour des explications nettes sur la conférence minière et des hydrocarbures qui va s'étenir à Kindou du 13 au 15 octobre pour ça. Moussak Abankoubi Moïse est gouverneur de la province d'Emanema a eu un tête-à-tête le mardi soir avec les médias nationaux et locaux pour informer à l'opinion tant nationale qu'internationale si les objectifs poursuivis par la tenue de la conférence sur les mines des hydrocarbures et des infrastructures. En termes bien précis et concis, le gouverneur de province a dans un laps de temps mis au grand jour ce qu'il compte faire dans un proche avenir. L'objectif est de vendre la province d'Emanema c'est-à-dire de montrer les potentialités que rigorge cette province. La province d'Emanema dispose de beaucoup de mines d'or et elle est la deuxième province en termes de réserves d'or de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup d'états nous sommes la première province en termes de réserves en état donc nous avons de l'or de laitin du coton du wolframite et du cuivre. L'idée pour nous en organisant cette conférence c'est d'attirer les investisseurs seriés qui pourront être intéressés à exploiter les mines d'Emanema de manière industrielle. Nous sommes partis du constat que la province est enclavée alors qu'elle dispose de beaucoup de potentialités. Nous avons commencé par les trois grands secteurs c'est-à-dire les mines, l'énergie et les infrastructures parce que nous sommes conscients que pour bien exploiter nos mines ou nos minéraux nous devons disposer des infrastructures notamment les routes. Les gouverneurs du Haut-Tou-Ele a inspecté les travaux du nouveau pont sur la rivière qui balise cette route nationale numéro 26 reliant Issyro et la cité minière de Durba. Suivez. Enfin, la population riveraine et les usagers de la route nationale numéro 26 reliant Issyro à la cité minière de Durba dans le territoire de Ouatsa peuvent déjà pousser et offrent des soulagements avec la fin de travaux de construction des nouveaux ponts sous la rivière qui balie le gouverneur du Haut-Tou-Ele Jean Bakomito Gambou en mission dont la capitale économique de son entité inspecte l'ouvrage et s'en félicite. En nom de la population du Haut-Tou-Ele dire merci au chef de l'État président Félix Antoine Tissékédi pour avoir donné des instructions claires au gouvernement de la République qu'on puisse nous envoyer le pont la satisfaction est presque totale je crois que d'ici dimanche les travaux seront finis et ça va soulager énormément la population du Haut-Tou-Ele et celle du territoire de Ouatsa en particulier. En vue de la pérennisation de cette action le chef de l'exécutif provincial promet d'être intolérant vis-à-vis des transporteurs qui ne respecteront pas sa capacité de 45 tonnes et appelle la population à la vigilance. Il y a toujours un surchargement des camions avec 120 100 tonnes alors que c'est bien écrit 45 il nous faudrait très rapidement trouver des ponts bascules bien avant il faut sensibiliser la population afin qu'elle s'approprie ces ponts la garder mieux la protéger les transporteurs qui n'écoutent pas qui ne suivent pas les mots d'ordre nous allons prendre des mesures qui s'imposent et des sanctions sévères à l'encontre de tous ceux qui vont essayer d'aller à l'encontre des instructions qui seront données par les services compétents signalons qu'il ne reste plus à ce stade que quelques travaux de stabilisation de ces mêles pour que le trafic reprenne officiellement et sur ces ponts à l'instar des piétons pour qui la passerelle est déjà ouverte lancement de la construction des écoles publiques et à Kissanga dans le cadre du programme de développement des 145 territoires nous sommes là dans les Hauts-Katanga la cérémonie a été présidée par le bourg comestre de Kissanga commune annexe suivait des nouvelles infrastructures scolaires construites au quartier Kissanga dans la commune annexe sous division de Bumbashi 4 dans les Hauts-Katanga la cérémonie d'inauguration de l'école primaire Toatacha a été présidée par la bourg comestre Mireille Kileche ainsi que la coupure du riband par le représentant des maires c'était en présence des autorités politico-administratives militaires et celles de l'enseignement des bases permettez-moi d'exprimer le sincère merci et moi au président de la République chef de l'État pour son soutien en défectible et son engagement en faveur de l'éducation et du développement de notre pays sa vision et son leadership nous inspire tous votre soutien a été crucial pour transformer cette initiative en une réalité tangible il est de notre devoir de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière transparente et efficace dans l'intérêt de tous un motif de satisfaction aux parents d'élèves de cette contrée fouille du programme de développement de 145 territoires et des redévances minières dans cette commune qui ne représente que 2% des écoles publiques et puis ces communiqués qui nous viennent du ministère dit l'agriculture il est ainsi libellé suite à la mésinformation et en conduit à un mouvement des contestations de la part d'un groupe de jeunes identifiés comme l'agripreneur dans le cadre du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business les mardis 1er octobre 2024 devant le siège du parlement et au cabinet de son excellence monsieur le ministre d'état ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire l'unité des coordonnations du Pejab annonce la tenue d'une conférence de presse ce vendredi 4 octobre 2024 autour du processus des créations et des financements des entreprises de jeunes agriculteurs le but est d'apporter la lumière sur cette question afin de contrer la propagation de rumeurs des détournements du dit financement en outre l'ICP Pejab tient à préciser que le ministre d'état ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire ou encore le coordonnateur national du Pejab n'ont été ni de loin ni de près associés à un quelconque décaissement de fonds publics destinés aux jeunes les banques commerciales qui acceptent des financés avec leurs ressources les auteurs de cette mésinformation doivent certainement être instrumentalisés dans le seul but d'éternir l'image du ministre d'état pour l'aboutissement de ses processus dès la coordination du projet est ainsi zappé la vision du chef de l'état dans les efforts de promotion de l'entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo c'est communiqué et signé par Richard Kialungila coordonnateur national rendons-nous dans les Kassaï ou dans les soucis de lutter contre la crise alimentaire l'ONG agir à cultiver sur plusieurs hectares les maïs et les maniocs pour accompagner la vision du chef de l'état dans les secteurs agricoles dans les soucis de lutter contre la crise alimentaire l'ONG agir à travers son coordonnateur national Philippe Batouboula et sa suite ont effectué une descente dans le secteur de Bapende précisément dans le village Cachitou situé des 57 km de la ville de Chica passé le 28 septembre 2024 l'ONG agir a cultivé les champs agricoles de plusieurs hectares de maïs et maniocs pour accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke du Chilombo dans le secteur agricole le numéro 1 de la province du Kassai maître Crispin Moukenzi Moukassa accompagné de son ministre provincial de l'agriculture et autres membres de son cabinet pour palper de ses propres doigts les réalisations dans l'agriculture par l'ONG agir à travers son coordonnateur national Philippe Batouboula Le gouverneur nous a honoré de venir visiter notre site notre champ c'est un homme qui s'inscrit dans la logique du chef de l'état qui disait qu'il fallait s'investir dans l'agriculture et je crois que c'est ce qu'il a fait il nous avait promis avec nous il nous avait promis que j'ai pas serré d'avancer pour visiter et je crois que nous sommes très contents de cette visite parce que ça nous encourage s'encourage aussi toute la communauté qui est en train de travailler ici et je crois qu'il nous a promis même de nous appuyer avec les intrants agricoles et les soutiens et c'est ce qui nous aimerait parce que son passage d'ici nous savons encore nous encourager si l'autorité s'implique dans cette dynamique que nous sommes en train de chercher pour mettre vraiment en marche l'agriculture au nom là-bas l'administrateur du territoire de Mouchatou a sensibilisé les chefs des groupements et les chefs de villages sur la paix en République démocratique du Congo suivait il était question dans cette rencontre tenue au bureau de l'état civil des camps aisé d'appeler les chefs coutimiens et chefs des villages du groupe Mouilou à promouvoir les vivre ensemble gage de tout développement l'autorité territoriale les a exhortés à accompagner la chef des secteurs l'huile ou bétiquien de Katoké pour la réalisation de tout le projet des hautes portées sociales initiées en faveur de la population du territoire de Mouchacha dans la province d'Iloalaba nous encourageons la chef Bétiquiando ici présente à réaliser ce que vous demandez et pour que cela se réalise vous devez l'accompagner et soutenir toutes les actions qu'elle initie pour le bien-être de notre communauté notre nombre de nos territoires afin de l'accompagnement de notre population pour passer l'huile ou la région de Mouchacha pour ses foriers Mouilou l'iloualaba doit démerrer un havre d'épée toujours dans cette rencontre l'administrateur du territoire de Mouchacha a tapé du point sur la table en appelant les gardiens des us et coutumes c'est-à-dire le chef coutumier et chef des villages du groupement Mouilou a joué chacun son rôle dans l'objectif de maintenir la paix sur l'ensemble du secteur de Mouilou place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Mdolodemason Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Guerre au Liban Kinshasa décide d'évacuer ses ressortissants annonce Mediacongo.net dans un communiqué l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte au Caire informe qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire au Liban le gouvernement congolais annonce un processus de rapatriement volontaire pour les Congolais ainsi que leurs familles l'ambassadeur de la RDC au Caire demande aux ressortissants congolais de fournir certains documents pour les formalités et afférentes Pendant ce temps titre actualité point cédé le gouvernement français décide d'expulser les ressortissants congolais en situation irrégulière à Mayotte le ministre français de l'intérieur Bruno Rathéo a indiqué mardi dernier que son gouvernement va procéder au rapatriement en masse des ressortissants congolais en situation irrégulière à Mayotte des vols charters ont été organisés pour vider le centre de rétention administrative de l'île cette décision fait suite à une hausse significative des arrivées clandestines de migrants depuis l'Afrique des Grands Lacs notamment par Kwasa Kwasa au tuer au tuer 34 présumés criminels présentés au gouverneur par la police mardi dernier rapportent le potentiel d'après le général Christian Congolo commissaire provincial de la police nationale dans cette province ces malfrats sont poursuivis pour des multiples violations des droits de l'homme dans la ville caractérisée par des vols à main armée viols et assassinats Le général congolo appelle la population à collaborer avec les agents de sécurité pour anéantir complètement tout réseau de criminels qui continuent à s'aimer la terreur dans le chef-lieu des institutions administratives du Haut-Tuy-Lé. Le vide grève de transporteurs poids lourds, les patrons congolais expatriés acceptent de payer le salaire de 400 dollars le mois. L'association des transporteurs poids lourds de l'axe routier Kinshasa-Matadi a trouvé un accord le mardi 1er octobre 2024 avec les employeurs pour la levée de la grève. Les propriétaires de ces véhicules ont pris en compte leur désirata qui exigeait un salaire de 400 dollars le mois avant la reprise des activités. De leur côté, les responsables des camions ont exigé du gouvernement congolais la suppression de la taxe de stationnement à Kinshasa ainsi que le non-payement de péage retour avant la reprise des activités. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina et Guy Matundou, réalisé par Patrick Bapuila et Jadokapai Neriulemo et Gabi Konga, ont assuré la partie technique. 19h, retrouvée Eric Kabamba, congolo. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501